Xavier Roseraine. Merci Monsieur le Président, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre et Messieurs les rapporteurs. Je profite de la discussion de la mission relation avec les collectivités territoriales pour attirer votre attention sur la situation financière des communes touristiques et en particulièrement celle située en zone de montagne. Comme vous le savez, ces communes doivent faire face à des charges importantes dues en particulier aux infrastructures qu'elles doivent développer et entretenir pour leur population permanente et également pour accueillir les populations touristiques et également aux anneagements nécessaires lorsqu'il y a des PPR, des plans de protection de risque. Pourtant, la part de cette population touristique n'est pas suffisamment prise en compte dans le calcul des dotations entraînant de ce fait un écart entre le montant des investissements essentiels pour ces communes et le niveau des aides financières dont elles sont bénéficiaires. Il est également à noter que ces communes ont été le plus impactées par le Fonds de Péréquation intercommunale et communale, le FPIQ, et ont ainsi connu une baisse importante de leurs ressources. En effet, ce Fonds de Péréquation, bien que nécessaire pour assurer une solidarité entre l'ensemble de ces collectivités, repose sur un calcul très défavorable pour les communes de montagne. A l'heure où le gouvernement s'est fixé l'objectif d'accueillir 100 millions de touristes internationaux d'ici 2020, quelles mesures entend prendre le gouvernement pour améliorer la situation financière de ces communes pour leur permettre de continuer à investir et d'être attractives ? Merci. 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 Merci.